Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la conjonction Saturne-Pluton dans le thème natal. Les planètes lentes que sont Saturne et Pluton ont des périodes de révolution très très longues autour de notre Soleil. Alors respectivement 30 ans pour Saturne et 247,8 ans pour Pluton. Du coup, en fait, elles résident dans un signe astrologique pendant très longtemps. Dans le thème natal, on dit que ce sont des planètes générationnelles, mais pour autant, cette coloration générale, elle va se vivre de manière individuelle, selon le parcours de chacun. Et leur analyse, en fait, elle est très pertinente dans l'étude du thème de naissance. On va regarder leur position en maison, l'interaction avec les autres astres, les angles du thème. Et en fait, ça va spécifier les manières dont un individu pourra s'approprier leurs énergies. La conjonction, c'est l'alignement de deux astres, puis de la Terre. L'échange énergétique entre ces deux astres est puissant. Et il induit un état de renouveau, c'est un peu comme une ouverture de cycle. Donc, dans les grands traits, Saturne, c'est la planète de la structure, de l'ordre du temps, de la relation à l'autorité, à la hiérarchie, du rapport aussi au principe paternel. Et tout ça, ça va être profondément remis en question par la force plutonienne de transformation et de régénération. Pour autant, cette transformation-là, elle ne se passe pas sans douleur ni bouleversement. Parce que Pluton, il fait rarement dans la finesse et la douceur. En fait, il faut faire exploser, tout anéantir, mais pour fonder de nouvelles bases. Donc, il y a quelque chose de très profond et la mise à plat, en fait, elle vient déraciner ce qui a été établi, tout ce qui a été cristallisé dans l'égrégore saturnien. Donc, chacun, selon son thème, selon son cheminement d'âme, va le vivre à sa manière. Et c'est ainsi que, collectivement, nous contribuons à assainir un vieux schéma qui est sclérosé. Donc, toute la génération qui est concernée participe, par petits bouts du puzzle, à l'élévation de la vibration saturnienne. Alors, cette conjonction Saturne-Pluton, elle peut avoir de multiples manifestations. Mais souvent, elle indique un père absent, ou bien défaillant, ou en tout cas, il y a quelque chose dans la fonction paternelle qui est à remettre en question. Le père qui n'a pas su protéger et ériger les bonnes bases pour la croissance de l'individu. Le natif, il se trouve donc en position de potentielle révolte. Mais il se sent aussi poussé à trouver en lui le père intérieur. L'autorité bienveillante et juste à laquelle il n'a peut-être pas pu être exposé. Alors, l'État, parfois, n'a pas pu assurer son rôle protecteur. Il se peut aussi que le natif, il se sente illégitime dans ses entreprises. Donc, il peut choisir de vivre dans un certain degré de marginalité, de solitude, voire d'illégalité. N'ayant pas reçu enfant le soutien auquel il aspirait, il peut éprouver des pertes de confiance en sa propre valeur, son rôle dans la société. Quoi qu'il en soit, le modèle d'autorité ne correspondra jamais à ses attentes. Le but, c'est toujours de le pousser à trouver en lui-même ce père intérieur pour pouvoir l'incarner. Donc, on peut retrouver des fonctionnements d'indiscipline, des difficultés à maîtriser le temps, à s'adapter aux contraintes en général. Et d'ailleurs, la colère intérieure, elle est souvent très puissante. Alors, elle peut être enfouie ou à fleur de peau, mais elle imprime un rapport à l'autre, conflictuel, et d'ailleurs que le monde saura lui renvoyer. Et selon la maison astrologique concernée par cette conjonction, Eh bien, cette difficulté à la contrainte se manifestera différemment. Le natif, il peut faire l'expérience de tâtonnement dans la recherche des limites. Si l'on pense de suite au rapport à la loi, eh bien, il peut s'agir également des limites du corps physique aussi. Les vêtements, les lacets, les chaussures peuvent être très serrés pour ressentir le cadre structurant, ou bien au contraire très lâche, pour ne plus suffoquer dans l'emprisonnement ressenti. La peau, c'est le premier rempart du corps avec l'extérieur. Et elle peut être réactive, atopique, eczémateuse. Le contact à l'autre, il se vit souvent dans l'attente, et donc la déception. Et la douleur occasionnée par l'autre, ramène constamment au soi, se soit blessé de ne pas avoir reçu assez, ou alors pas correctement. Le squelette, étant la structure du corps, eh bien, il a pu être perturbé dans son édification. Donc, on peut avoir des scolioses, des fractures, qui sont destinées à trouver en soi-même comment renforcer un lieu manquant de solidité. On peut aussi trouver des désagréments ou des dérèglements thyroïdiens. Et dans ce cas-là, en fait, il se manifeste comme un conflit intérieur avec le rapport au temps. Soit tout est trop lent, soit tout est trop rapide. Pour les natifs de cette conjonction, je voudrais parler aussi des bienfaits du yoga. Alors, le hatha yoga, dans son aspect mécanique, travaille énormément la structure dorsale, permettant d'allier souplesse et force. Et ce subtil mélange qui permet de ployer, pour éviter la rigidité, mais aussi d'avoir la force de résister aux assauts extérieurs. Le travail de proprioception permet un renforcement certain de la confiance. Il y a aussi les bénéfices de l'action sur le système hormonal, qui entraînent une gestion alignée du temps et de notre énergie dans le temps, la connaissance et le respect de notre rythme biologique propre. Donc, le travail énergétique du yoga est aussi de nature plutonienne. Et il vient s'inscrire dans les limites saturniennes de la matière incarnée. Donc, je trouve que c'est vraiment une excellente discipline pour les natifs de cette conjonction. Il y a une thématique aussi qui est propre à cette conjonction, c'est le fait de se sentir perdu dans le monde. Mais c'est toujours dans l'idée de mieux se retrouver. Donc, la perte de repères, de repères ressentis par l'énergie de Saturne-Pluton, elle est essentielle pour cheminer vers soi, vers la souveraineté individuelle. Donc, perpétuer les vieux schémas d'économie sociale et individuelle, en fait, ça n'a plus de sens pour le natif parce qu'il a été blessé, heurté par les abus ou les manquements de l'autorité d'antan. Donc, il peut se révolter, vouloir mettre à mal ce qui a causé l'offense ou parvenir enfin à sublimer sa blessure pour comprendre qu'il s'agit seulement d'une étape nécessaire à la transformation. Et là, à présent, alors, il peut devenir son propre chef en maîtrisant son temps, son rythme, son cadre, ses limites et son rapport à la justesse d'autorité, non plus en fonction de ce que lui dicte la société ou la famille, mais en fonction de son centre, de son axe interne, de lui-même en tant qu'unité individuée. Donc, tout ça, ça nous parle bien sûr d'évolution, de guérison, de guérison et d'évolution. Une conjonction de planètes lentes dans le thème natal, ça installe une sorte de trame de fond dans l'incarnation d'un individu. Et ce fond d'écran agit aussi comme une sorte de prérequis à l'évolution, à la réalisation de soi, à la rectification d'excès et de manquement. Et à ce titre, la conjonction, elle renseigne précieusement sur la manière dont nous pouvons aborder l'énergie des nœuds lunaires, tout comme l'appel de la guérison de Chiron. Donc, tout le thème, il conspire à la réussite d'un individu. Donc, vivre pleinement et en conscience la conjonction Saturne-Pluton, c'est comme un tremplin, un cadeau à soi-même pour sortir de la boucle perpétuelle de la blessure fondamentale pour enfin parvenir à la guérison. Donc, à mesure que la structure personnelle de Saturne-Pluton prend sa place de manière lumineuse au sein de l'individu, et bien, tout le reste du thème se déploie également pour faire évoluer ses caractéristiques vers des vibrations qui sont plus élevées dans la spirale. Donc, c'est là qu'on voit la magie et la beauté de la chose, c'est que tout concourt à une croissance, à une maximisation des énergies de naissance. Donc là, la réalisation individuelle, elle passe par la réforme de la structure pour les natifs de cette conjonction. Alors, je voudrais à présent vous proposer une petite reliance à soi pour ceux qui sont concernés par la conjonction Saturne-Pluton. Je vous invite à fermer les yeux, par exemple, à vous centrer sur vous et à intérioriser le message. Mon cher enfant intérieur, je te regarde dans ton état de besoin à l'autre, dans ta fragilité et ta réceptivité. Je sais que tu n'as pas reçu tout ce dont tu avais besoin et il est légitime que tu sois en souffrance de cela ou que tu ressentes comme une carence, une colère, mais à présent, tu n'es plus seul. Tu es aimé et soutenu. Je positive mon énergie d'incarnation car je sais l'existence de mon père intérieur. Il est bienveillant, il est fort. Je ne deviens plus le jouet de mes révoltes intérieures car je suis en mesure de les accueillir avec la conscience de leur puissance motrice. Je suis capable de changer la donne. Je suis capable de répondre à mes besoins véritables, de sommeil, de nutrition, d'activité. L'écoute de mes besoins me permet d'avoir la force nécessaire à mes actions dans le monde comme mes transformations intérieures. Je suis conscient de ma propre valeur, de mon unicité, de ma capacité à redéfinir le paradigme que j'ai reçu. Rien n'est immuable et je suis le maître de moi-même. La conscience de ma valeur intrinsèque fait que je ne recherche plus l'approbation, la validation à l'extérieur. Je suis dans mon centre, à l'écoute de ce qui est juste pour moi. Je suis nourri, serein et heureux. Je suis avec toi, mon enfant intérieur. Tu peux te reposer sur moi car je ne t'abandonnerai pas. Voilà. De la contrainte naît la liberté, dit l'adage. Et cette phrase, elle fait bondir la plupart des natifs de la conjonction Saturne-Pluton. Cette prison de la contrainte servant à légitimer le servage stérile n'est pas une réalité absolue. Nous pouvons faire le choix de la transformer. Et si la contrainte n'était en fait que la discipline bienveillante à s'accorder à soi pour se donner les meilleures chances d'accroître notre vivance, notre essence. Voilà. Donc, si vous voulez un petit peu les dates des dernières conjonctions Saturne-Pluton, eh bien, on peut remonter jusqu'en 1947 où elle a eu lieu en Lyon. Il y avait aussi de la fin 1981 à fin 1983 où elle a eu lieu en Balance. Nous sommes beaucoup à être concernés. Il y a eu aussi en 2019-2020, donc tout récemment, en Capricorne. Voilà. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux profonds de cette conjonction dans votre thème natal, n'hésitez pas, pensez à la consultation. Voilà. Je vous souhaite une douce reliance à vous-même. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada